Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chibis. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est très espagnol, Raphaël Jamal ! Salut c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende pour ce 57ème épisode. Cette semaine on reçoit le directeur du Moselle Open, un joueur qui m'a régalé pendant mes jeunes années avec ses tenues fila blanches à bande rouge, et son geste au service si particulier, Julien Boutère. Notre invité voulait faire 3 métiers, mais pas celui de joueur de tennis pro. Improbable parcours donc pour un homme qui a fini par battre un numéro 1 mondial dans son sport, il s'agit de Gustavo Querten à sa belle époque. C'est un coach de boxe assez connu, qui l'a aidé à se professionnaliser, lui qui était seulement 15 ans à 17 ans, et vous allez découvrir comment. Julien nous raconte ses débuts improbables sur le circuit satellite, sans argent, en mode campeur. Puis son premier Roland-Garros contre un certain Cédric Pioline, en étant classé 350ème mondial, un régal. Il revient pour nous sur la manière dont il a progressé pour péter plusieurs paliers, top 200, top 150, top 100 et top 50. Vous allez découvrir qui sont les entraîneurs ainsi que les partenaires de double derrière ses progrès. Julien nous fait vivre sa semaine à Milan, où il a rencontré un certain Roger Federer, qui allait s'envoyer son tout premier titre historique. Il nous raconte ses rencontres, contre des joueurs mythiques, Guga Querten donc, mais aussi Goran Ivanisevic, Leighton Ewyk, Pete Samprasse, André Agassi ou Dominique Herbati. Excusez le micro qui frotte sur mon pull et légende, même moi je me suis auto-soulé au montage. Désolé, erreur de débutant, ça arrive. Une nouvelle fois, c'est un épisode en deux parties que je vous propose aujourd'hui. On parlera du Moselle Open plus en détail la semaine prochaine, et donc de l'après-carrière de Julien. J'essaierai quand même de vous concocter un hors-série dédié à l'édition 2021 du Moselle Open qu'on diffusera jeudi ou vendredi. Pour rappel, on a lancé notre première classe la semaine dernière avec le coach d'anthologie Sam Sumic. Merci pour vos commentaires hyper sympas suite aux deux épisodes avec le technicien et surfeur breton. Vous avez une offre spéciale toujours encore pour les 30 premiers inscrits, il reste quelques places. Les détails sont dans le premier lien juste en dessous en description. Place au 57e épisode avec Julien Boutard. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, Julien Marc Boutard, enfin, Jules ou Bouts, ça dépend. T'es aidé le 5 avril 1974 à Boulay-Moselle, à mi-chemin entre Metz et la frontière allemande. Tu mesures 1,91, t'as commencé le tennis à 10 ans. 1,93. 1,93, ben alors, la TP là, qu'est-ce qu'ils foutent ? T'as commencé le tennis à 10 ans, t'as aussi fait du hand en compète, de l'escrime, du judo et du ski, un vrai touche-à-tout. T'as obtenu un diplôme en mécanique avant de te lancer sur le circuit en 96 à 22 ans. Fait assez rare pour être précisé, t'étais 15-1 à 17 ans. Tu nous raconteras la suite. Droitier, revers à une main, ton coufort est le service. T'as été joueur de tennis pro de 96 à 2004. Même si t'as pas joué très longtemps et que j'étais très jeune, tu m'as fait kiffer, Julien. Et je suis vraiment très content de t'avoir sur le podcast. 46e joueur mondial a tombé hier en 2002 et 26e en double. T'as remporté le tournoi de Casablanca en 2003 sur terre en simple contre Younes Elainaoui en finale. Et 4 autres titres en double. Chennai avec Christophe Rocus qui est passé aussi sur ce podcast. Et Toulouse avec Fabrice Santoro en 2000. Marseille en 2001 toujours avec Fabrice. Et Tachkent en Ouzbékistan avec le Slovaque Dominique Erbati. Ex-12e joueur mondial. T'as fait 20 fois tableau en grand chelème. Joué 16 Master 1000 avec deux quarts à Hambourg et Monte-Karl. Deux ans après t'être lancé sur le circuit, t'as affronté Pioline au deuxième tour de Roland. T'as joué des gars comme Agassi ou Keflmikov à Roland. Philippou 6 ou Ferreiro à Wim. Et 8, Sampras et Kuerten à l'US. Tu as d'ailleurs battu deux fois Guga à Bâle en 2001 alors qu'il était numéro 1 mondial. Ainsi qu'au premier tour de l'Open Australia 2002, il était numéro 2. Match au cours duquel tu avais réalisé le record du nom de base à l'époque en servant 37 plombs en 5-7. Ton record a légèrement été dépassé par John Isner dans leur match épique avec Nico Mahu. Tu sais combien il en a fait pleuvoir ? Attends, si je fais une petite règle de 3 rapide, on va dire que ça fait… Vu le score, c'est considéré comme une quinzaine de 7. Il sert 6 fois. Il en met une moyenne de 2, 12, 15, je ne sais pas, 170 ? Non ? Alors, le calcul, la logique est bonne. T'es sur Metz, mais un peu marseillais sur les bords. Il en a servi 113. C'est déjà pas mal. Moi, je le voyais meilleur serveur que ça, tu vois. Et Karlovic avait aussi battu le record avec 78 A's contre Stépanek en Coupe Davis à la belle époque du format de la Coupe Davis. En 2001, tu fais finale contre un certain Roger Federer à Milan qui remportait son tout premier titre 6-4 au troisième. Pour info, il en a à ce jour gagné 102 autres depuis. T'as battu du beau monde avec des victoires sur des mecs comme Marat Safin, Michael Chang, Federer, Todd Martin, Tim Edman deux fois, s'il était numéro 9 et numéro 10. C'est en double que t'as le plus performé en faisant demi en 2002 à l'Open d'Australie avec Clément. Vous aviez d'ailleurs perdu contre la paire Santoro-Liodra. T'as fait huitième à Roland avec Fabrice et huitième à Wim avec le batave Sieng Schalken, onzième à son meilleur. Tu vis à Arlen en Belgique, c'est bien ça ? Je vivais à Arlen. Aujourd'hui, t'es retourné à Metz, non ? C'est pas ça ? Ah oui, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, t'es directeur du tournoi de l'Open de Moselle, ATP 250 à Metz, devenu le Moselle Open en 2011. T'es également consultant pour les chaînes du groupe Canal, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Non. Non, bon voilà. T'as un fils, Oscar, né en septembre 2009. T'aimes travailler le bois et restaurer de vieilles bagnoles. Tu dis sur ta fiche ATP que ton papa est la personne que t'admire le plus. Est-ce qu'on doit ajouter d'autres choses, Julien ? Peut-être commencer par ces deux fameuses anecdotes dont tu veux nous parler. Oui, il y en a trois en fait. Ah, je crois que ça. En plus, sur des faits que t'as mentionnés, c'est la demi en double avec Clément contre l'autre passe en taureau. C'est la fameuse demi où on mène, je crois, un 7-1 break. Et il y a l'épisode de l'oiseau. Je ne sais pas s'il te l'a vu ou… Non, tu ne l'as jamais vu. Non, ça ne me dit rien. Même ceux qui ne connaissent rien au tennis, ils l'ont vu. C'est Clément qui serre. Oui. On est à trois de break, je crois, il me semble, dans le deuxième. Il serre sur l'Odra. L'Odra fait un retour et tu sais, on joue en night session. Et à l'époque, après beaucoup moins maintenant puisque je l'ai moins vu, les papillons allaient se griller les ailes sur les projecteurs. Oui. Et avec la nuit, il a tiré par la lumière et il est tombé sur le cours. Et donc, quand il est tombé sur le cours, il y a les hirondelles qui passaient pour choper les papillons qui étaient en train de bouger sur le terrain. Et au moment où une hirondelle descend, l'Odra retourne et il chope une hirondelle. Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui, si, si, c'est bon, ça me revient. Et voilà. Et après, on fait les cons suite à ça. Et puis, on sort complètement du match et puis, on se fait fourrer. Donc, voilà une anecdote. contre Shane Schalken, j'ai beaucoup joué en double avec lui. Ce qui se passe, c'est que sa meilleure saison, quand il est 11 justement, je le joue, je crois, en huitième, au deuxième tour ou en huitième à Monte-Carlo. D'accord. Et s'il me bat, il rentre dans les 10. Ah oui. Donc, il rentrer dans les 10, c'est quand même une étape de dingue. Et puis, on se fait un match et je le bats. Et donc, il n'est jamais rentré dans les 10 alors qu'on était partenaire de double. Sympa, le partenaire. Un rapide break pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, de nous mettre un like dès maintenant si tu es sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne. C'est toujours très cool que notre travail puisse être diffusé au plus grand nombre. Si tu veux un échantillon de cours gratuit qu'on a déjà enregistré, tu peux récupérer les 4 secrets de statisticiens enregistrés avec Fabrice Barraud, qui travaille pour Gilles Servard, le coach de Daniel Medvedev. Félicitations d'ailleurs Fab pour ce premier grand chelème remporté en équipe à l'US Open. Ces 4 secrets révèlent ce que la stade dit de ton jeu, tu vas vite le cerner. C'est un outil puissant pour comprendre qui tu es sur un cours de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 13 top joueurs et joueuses du top 100 pour arrêter de trembler sur balle de break. C'est juste en dessous, c'est les 2e et 3e liens en description. Et puis Epilote, c'est avec Federer à Milan, au début du 3e. Et tu regarderas, parce que je pense sur les vidéos, donc c'est moi qui commence à servir au tiebreak du 2e. Et Lars Graf, il me refait servir au début du 3e. Et tout le jeu, je me dis, mais putain, ce n'est pas à moi de servir, ce n'est pas à moi de servir, ce n'est pas à moi de servir. Et bref, je sors un peu du truc, je me fais breaker et je n'arrive jamais à récupérer le break de retard. Enfoiré de Lars, viens, on le retrouve, on lui fait sa peau. En plus, je le retrouve, puisque ça fait 3 ans que c'est le superviseur au Moselle Open. Ah d'accord, donc il n'est pas totalement retraité, il a juste pris sa retraite d'arbitre ? Voilà, il n'est pas ses superviseurs. D'accord. Il parle français, Lars ? Non. Ah, dommage, j'aurais bien aimé l'avoir sur le podcast. Ok. Donc, trois petites anecdotes sur des faits que tu as mentionnés. Ah ben, c'est sympa, ça commence fort. On reviendra à cette période-là. Pour commencer déjà, tu peux nous dire comment tu as découvert le tennis, comment tu es venu à ce sport ? Je suis venu à ce sport parce que, tu l'as dit, je suis né à Boulay. Et mon grand-père a fait partie des quelques-uns qui ont été fondateurs du tennis club de Boulay il y a 70 ou 80 ans. Et puis voilà, et du coup, mon papa, il a joué au tennis et automatiquement, de fil en aiguille, je me suis mis à ce sport-là, même si ce n'est pas le premier sport que j'ai commencé. Ok. Donc voilà, mais pour une raison très simple, c'était dans les années 80-84, c'était vraiment l'expansion du tennis où justement, j'étais à Marly, donc quand on a déménagé de Boulay à Marly, et il y a eu l'ouverture du club. Et automatiquement, il y avait un nombre restreint de licenciés. Et comme c'était une ville très dynamique, il y a eu beaucoup d'inscriptions et ils ont interdit au moins de, je crois que c'était au moins de 12 ans, au moins de 14 ans, de pouvoir s'inscrire parce qu'il fallait laisser la priorité aux adultes. Et donc, c'est pour ça que dès 8 ou 9 ans, moi, je n'ai pas pu m'inscrire au tennis club de Marly. Ça a été, voilà, une grande souffrance, entre guillemets, puisque moi, je voulais jouer au tennis, mais on ne pouvait pas. Donc, je faisais juste des petits stages où j'accompagnais mon père comme ça. Donc voilà, mais le premier sport que j'ai pratiqué après en club, c'était le ski et le judo. À quel moment, du coup, tu as pu jouer au tennis full time, tout le temps ? À 10 ans, parce que je pense qu'il fallait y avoir 10 ans après et puis le club s'est structuré au bout d'un certain temps. Et donc, il y a eu plus de cours et j'ai pu m'inscrire au tennis club. Mais tu étais 15 ans à 17 ans, c'est-à-dire que de 8 à 10 ans, quand tu as commencé de jouer, tu as fait quoi jusqu'à 17 ans ? Tu n'as pas forcément fait de compète ? Si, si, mais après, je jouais correctement. Après, j'ai toujours aimé la compétition et donc j'aimais bien le tennis, mais je jouais vraiment comme ça. J'ai été classé 30 relativement tôt, à l'âge de 12 ans ou 13 ans. Mais je suis resté 3 ans 30, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le cas, c'est que les compétitions, c'était les étés. Essentiellement, les gamins à cet âge-là, on fait beaucoup de matchs pendant les vacances et notamment l'été. Et comme nous, avec les cousins, on était 7 cousins et les mamans sont originaires du centre de la France. Et on avait une grande maison de campagne là-bas. Et donc, les deux mois d'été, moi, je préférais aller passer là-bas, être dans la campagne avec les cousins plutôt que faire de la compétition. Donc, je faisais quasiment uniquement les matchs par équipe ou quelques matchs par an. Donc, voilà, je suis resté 3 ans 30. Et puis après, dès 15 ans, j'ai fait 30, 15, 3, 15, 1. Et après ça, parce que j'ai une question qui est, est-ce que tu peux nous faire ta progression de non-classé à numéro ? Est-ce que tu as continué ta progression après 15 ans ou tu as stagné parce que tu faisais tes études ? Parce qu'après, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'âge où on commence à se balader un petit peu avec les copains ou autres. Et donc, pendant les vacances, je l'ai partagé moitié dans la maison de famille. Et puis, la moitié du temps, on partait faire des petites tournées, mais autour de… vraiment dans la région, quoi. On allait jouer en Alsace, à Dijon. Avec la Ligue ? Non, 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 avec 2-3 copains. On faisait des tournées comme ça. On faisait aussi une tournée en Normandie où on faisait Julouville, Oulgat, Onfleur. Enfin, c'était toute une tournée de 3-4 tournois. Donc, on partait 15 jours là-bas. Et puis sinon, après, on faisait des tournois. Il y en avait beaucoup en Alsace. Et puis, tous les tournois aussi en Moselle-Lorraine. Et puis, on allait un petit peu à Lyon, à Dijon. Et de temps en temps, on allait s'aventurer à Paris, mais pas beaucoup quand même parce que c'était loin. Il y avait trop de distractions à Paris. Oui, certainement. Mais en plus, c'était… Si, on a fait quelques tournois comme Country Club, comme la CBB, je me rappelle certains tournois comme ça. Mais ça, c'était un peu plus tard quand tu es déjà peut-être négatif. Donc, oui, pour ma progression, j'ai fait non-classé 30. Oui. À l'âge… Donc, à 12 ans ou 13 ans. Après, je suis resté 3 ans 30. Après, j'ai fait 30, 15, 3. 15, 1. 3, 6. 2, 6. Moins 2, moins 30 et promotion après. Et quand tu étais à ton meilleur 46e, tu étais combien français ? J'étais 5e français. Et entre 2, 6 et 3, 6 et… 3, 6 et 2, 6 et 2, 6 et moins 2 ? Enfin, il se passe quoi ? Tu as des… Ce qu'il y a, c'est que je fais déjà 15, 1, 3, 6. Oui, déjà, c'est propre. 15, 1, 3, 6. Mais ce qu'il y a, c'est que je me rappelle, l'année-là, je n'avais battu aucun 3, 6. Aucun mec au-dessus. Mais par contre, j'avais dû battre peut-être une douzaine ou une quinzaine de 4, 6 dans la saison. D'accord. Et donc, normalement, j'aurais dû être 4, 6. Voilà. Mais j'avais une feuille où j'avais énormément de victoires et j'avais très peu de défaites, en fait, en dessous de 4, 6. Et donc, j'étais passé 3, 6. Et ton diplôme en mécanique, c'était pour toi, pour faire plaisir à tes parents ? C'était quoi l'idée ? Non, non. Ça a toujours été… En fait, j'ai eu un cursus scolaire normal parce que moi, je voulais être… Alors, il y a 3 choses que je voulais faire. Je voulais travailler, je voulais être enseignant, alors soit dans le tennis ou soit en maths ou dans les matières scientifiques ou techniques. Et je voulais travailler aussi dans la conception, dans les bureaux d'études. D'accord. C'est un peu les 3 choses que je voulais faire. Les joueurs de tennis professionnels, tu voulais le faire ou pas ? Non, non. Mais je te dirai comment ça s'est passé d'un point de vue chronologique. Après, c'est un concours de circonstance. Et donc, voilà, après la… Donc, je passe un bac E, c'est en fait le bac S, le bac scientifique maintenant, mais avec des options techniques en plus. D'accord. Ça ne doit même plus exister. Donc, c'était déjà en plus une période où, dès la seconde, j'avais entre 42 et 45 heures de cours par semaine puisqu'on avait le cursus normal plus au moins 10 heures, entre 8 heures et 10 heures de matière scientifique en plus. Donc, ça a été en seconde, première terminale. Et puis, à ce moment-là, très souvent sur l'orientation, il y a deux choix qui s'opèrent. C'est que soit tu continues, soit sur un diplôme ou alors tu t'intègres une prépa pour aller dans une école d'ingénieur après. Moi, j'avais deux expériences de cousin qui sont passées par des prépas et qui avaient des activités en dehors et qui ont dû, pendant deux ans, quasiment tout arrêter parce que la somme de travail est un d'entre eux et m'a dit « Mais par contre, si à un moment, tu as des bons dossiers sur des IUT ou autres, il y a toujours des possibilités, des passerelles de réintégrer sur des troisième année d'ingénieur. » Et donc, je me suis dit « Je vais passer à un IUT. » Comme ça, je vais pouvoir continuer aussi de jouer au tennis parce que ça restait ma passion. Les autres scours, je les ai arrêtés à partir de 14-15 ans au fur et à mesure. Et donc, voilà, j'ai passé mon IUT. Et puis après mon IUT, j'avais aussi la possibilité soit d'intégrer une école ou soit de continuer sur une licence. Donc, j'ai continué parce que je me suis dit « Tiens, si je fais une bonne licence, je pourrais intégrer en quatrième année. » Donc, j'ai fait une licence. Et au moment de la licence, à notre période, on avait l'armée qui était obligatoire. Et à ce moment-là, quand on voulait dépasser les trois ans de dérogation, donc après la majorité, c'est-à-dire pousser pour cinq ans d'études, il fallait faire une préparation militaire. Donc, c'était une préparation militaire où on allait, je crois que c'était une semaine ou quinze jours, faire un stage pour pouvoir décaler et donc avoir deux ans supplémentaires et pouvoir finir un cursus universitaire de bac plus 5. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à m'inscrire pour faire justement cette préparation militaire et donc avoir deux ans de délai. Et ce qui se passe, c'est que l'armée à ce moment-là est plus obligatoire pour ceux qui sont 178. Et je ne sais plus qui me parle de ça, il me semble, mais c'est assez flou, mais il me semble que c'est Tariq Benavides qui me parle de ça, qui a un bataillon de Joinville pour les sportifs. Alors moi, j'étais moins 15 à ce moment-là, à 21 ans. Et il me dit, mais tu sais que maintenant, l'armée est plus obligatoire, mais le contingent existe toujours. Et donc, j'ai écrit au ministère un courrier et à la FED et ainsi de suite en disant que je voulais intégrer Bataillon de Joinville parce que je voulais m'orienter vers une carrière de tennisman professionnel. Mais le but, c'était que pour ne pas faire l'armée, en fait. Oui. Parce que ce qui était passé avant, je savais très bien que quand il y avait des tournois, on n'était pas obligé d'avoir une présence sur site à Fontainebleau. Et donc, je me suis dit, si c'est le cas, ça me fait une année sabbatique. Pendant 10 mois, je joue au tennis et puis après, je reprends. Et au moins, je ne me ferai pas chier dans une caserne à Metz, en train de classer des feuilles de toutes les couleurs. Donc, c'était un peu ça la stratégie. À mon grand étonnement, 15 jours avant de démarrer, ils disent, ben voilà, il reste une place. Si vous voulez, vous pouvez intégrer un jour l'armée. Elle est pour vous, M. Boutère. Et c'est comme ça que j'intègre l'armée à mes 21 ans. Et en plus, je n'étais qu'avec des joueurs qui avaient trois ans de moins que moi puisque c'était leur dernière année, c'était des gamins de 77, 77-76 et c'était la génération un peu Coutelot, Malcorps, celle-là. Et donc, ils étaient tous déjà premières aux promos. Et moi, j'étais le moins bien classé pour tous ces joueurs-là. Pour ça que pendant une année, je me suis fait un calendrier où je me suis mis un tournoi par semaine. Donc, je n'allais jamais… Donc, quand tu es au bataillon de Joinville, en fait, tu es à peu près libre de faire ce que tu veux si tu justifies d'une activité sportive de haut niveau. Voilà, et des inscriptions. Et à ce moment-là, je me suis dit, qui va le faire autant le faire sérieusement ? Donc, moi, je n'avais jamais vraiment appris à jouer au tennis puisque j'étais le joueur de club. Vous jouez avec les copains, on faisait de temps en temps un peu des entraînements physiques sur le terrain. Mais ça restait, en plus, comme j'avais beaucoup d'heures de cours, j'avais très peu d'entraînement, moi, par semaine. Puisque je ne jouais qu'une ou deux fois par semaine puisque j'ai toujours eu ce rythme de 40, 40, 42 heures par semaine. Et à ce moment-là, je me suis dit, je n'ai jamais fait de physique, je n'ai jamais couru. Donc, je vais essayer au moins de me structurer par rapport à ça. Et donc, j'ai fait la connaissance d'un mec sur Nancy qui était préparateur physique du monde de la boxe. Et puis, je lui ai dit, est-ce que ça te dit que tu commences à travailler, tu me fais un programme pour devenir, entre guillemets, un athlète ? David Martin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que tu es parti, en fait. C'est d'avoir discuté avec les mecs au bataillon de Joinville, de voir que tu avais le niveau, de voir que ça a été plein de prises de conscience ? Non, pas du tout. Puisque quand on est joueur de club, être moins 15 et puis la frontière entre moins 15 et le joueur pro, elle est monstrueuse. Moins 15, on est, entre guillemets, des stars dans son club. Mais pour moi, à ce moment-là, la frontière, moi, j'avais juste rencontré de temps en temps des mecs peut-être promos dans certains tournois ou premières séries. Mais quand tu es moins 15 et puis que tu es numéroté dans les dix premiers français, tu rentres déjà trois tours plus loin. Donc, c'était des gens quasiment… Et par contre, il y a eu un autre fait qui était important aussi. Et ça correspondait un petit peu en termes de timing. C'est que nous, à la SPTMS, on était une bande de jeunes. Et ça, je pense que ça a été très important. C'est qu'on a été, pour un club, on a été une douzaine de négatifs, ce qui est beaucoup pour un club. Oui, gros réservoir. Mais une douzaine de négatifs formés dans le club. Et donc, on était vraiment entre… Depuis que j'ai 18 ans, donc quand j'étais 3-6 ou 2-6, on était une quinzaine entre 3-6 et moins 30. Et ça aussi, ça a été une émulation, les étés de jouer ensemble. On jouait avec des moins forts, des plus forts. Il y a eu un noyau très fort dans ce club. Et on a réussi à monter en National 2, en National 1B. Et on est même monté en National 1A. Et on est monté en National 1A avec qu'un seul mec qui était première série, qui était un Uruguayen qui était là parce qu'il avait des attaches dans le club. C'était Victor Caldarelli. Et on avait une première série. Et on n'avait que des négatifs derrière. On est monté en National 1A avec cette équipe-là. Et on jouait en National 1A des équipes comme le TCP ou le Patton, où ils avaient 5 ou 6 numérotés. Mais le dernier numéroté, il était numéro 30 français. Et donc, on a commencé à jouer contre ces mecs-là. Et vous n'êtes pas fait découper ? Qui est bien dans ces matchs par équipe. Nous, quand on recevait à la STTMS, tu jouais dans des salles où c'était gelé en hiver. On était sur de la moquette qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, c'était des vrais guetapens. Si tu ne la maîtrisais pas, cette moquette-là, des fois, tu faisais des salles, ça allait à 10 000. Des fois, tu faisais des salles, ça s'arrêtait. Et puis, on avait un arbitrage maison. Donc, tout ça. Et avec les matchs par équipe, on jouait devant, nous, la STTMS, dans 400 ou 500 personnes. Les matchs par équipe. C'est comme aller faire la Coupe Davis au Zimbabwe, et venir à Metz. Oui, d'un match, quand on était 2-6, on a joué le Patton et je jouais… Moi, j'étais en numéro 5 à 2-6 et j'ai joué Florian. Oui. Jean-Baptiste Florian, ça te dit quelque chose ? Oui, et qu'elle en doute beaucoup avec Santoro aussi. Oui, oui. Et moi, je l'ai joué. Il était 95e joueur mondial. Et j'étais 2-6. Et j'avais perdu 76e au 3e. Et donc, il y a eu plusieurs matchs comme ça qui ont fait que… Tu te dis, tu vois, les mecs… Et puis, 3 semaines après, comme c'était en hiver, c'était des mecs qu'on voyait peut-être à la télé jouer l'Australian Open. C'est ouf. Peut-être que ça aussi, ça a très certainement fait des déclics en disant, d'un point de vue coût, ces mecs-là, ils ne sont pas forcément plus forts que toi. Mais par contre, après, au niveau physique, au niveau plein de choses, oui, ils étaient bien plus forts que toi sur la constance. Mais sur un match, par équipe, sur moquette, à la SPTMS, s'il fait moins 10, tu peux les accrocher, ces mecs-là. Le programme de notre ami David Martin, comme il était boxeur, il a réussi à te faire un truc spécialisé au tennis. Ça ressemblait à quoi ? Comment ça t'a… Il avait une spécialité. Donc, il travaillait sur des protocoles aussi de muscu, de force explosive et autres. Et donc, il a analysé le tennis d'un point de vue analytique et besoin physique. Et donc, il a travaillé un programme. Mais je pense qu'une de ses qualités, la première et puis notre démarche à nous, ça a été d'être pas du tout influencé par rapport au monde du tennis. On n'a pas du tout reproduit ce que faisaient les aînés, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de typique dans les sports. Dans les sports, quand ça reste, entre guillemets, dans un même milieu, là, tous les gamins, ils s'entraînent au CNE, quand il y a les pros qui jouent, ils voient comment ils s'échauffent, ils les voient en salle de muscu. Donc, ils reproduisent les mêmes schémas. Et ce qu'il y a, c'est que nous, comme en fait, moi, je n'avais aucun contact avec ces gens-là, comme j'étais d'un autre monde, on est parti de zéro. Et en termes d'entraînement, moi, je me suis entraîné avec des athlètes, des lanceurs de poids, des lutteurs, des boxeurs, mais pas du tout des gens du tennis, en fait. OK. Des basseurs. Et on a réussi à réfléchir et à prendre certaines choses et certaines bonnes pratiques d'autres sports en termes de préparation. Et donc, automatiquement, j'ai eu un entraînement physique, déjà, je pense, beaucoup plus important que les joueurs de tennis parce que c'était vraiment la chose qui manquait. Et puis, surtout, le tennis, par contre, ça, c'était une autre approche. J'ai dû tout désapprendre pour réapprendre à jouer au tennis. Parce que ça, ça vient aussi d'un système universitaire et surtout, dans le monde de la technique et des sciences, il y a des process en mathématiques et des marches à suivre et des procédures pour arriver à résoudre des problèmes, des équations ou autres. Et en fait, la meilleure façon de reproduire quelque chose, c'est de se l'approprier et de savoir comment on le fait. Ça paraît bête quand on le dit, mais ça a été la première des choses techniquement que j'ai faites. J'ai appris à jouer au tennis. J'ai regardé les meilleurs serveurs de l'époque, les meilleurs coups droits de l'époque, les meilleurs revers de l'époque, ainsi de suite. Et j'ai essayé de travailler sur des éléments communs sur tous ces joueurs en termes de coups droits, revers et services. J'ai réussi à tirer des invariants chez tous ces joueurs-là. Et donc, après, ces invariants, on a fait le travail physique pour justement être capable de le faire et de le reproduire et le travail technique pour pouvoir maîtriser ces gestes. Et c'est le mécanicien qui parle, là. Attention. Parce que quand on sort de six, sept années d'études, parce que c'est le but des études, c'est d'apprendre des process. Après, une fois qu'on maîtrise ces process-là, on peut aller connaître la vraie vie sur le, j'ai envie de dire, le document actif et l'université et l'entreprise. Donc, ça sert à ça, l'université. Ça sert à donner les bases, de savoir comment travailler pour après comprendre et travailler sur un métier. Et en fait, comme je ne connaissais rien d'autre, il fallait bien que je travaillais par rapport à quelque chose d'acquis. Et donc, justement, pour basculer sur ce que tu appelles la vraie vie, quelle a été ta première tournée satellite et comment tu as obtenu ton premier point ATP ? Tu t'en souviens ? Mon premier point ATP, ça a été pareil, de façon un peu bizarre. Il y avait un circuit satellite en France où dedans, il y avait Mulhouse et les circuits satellites, à l'époque, c'était trois étapes qui se jouaient. Et après, donc dans trois villes, il y avait une quatrième où c'était le Masters. Et sur le Masters, c'était, entre guillemets, les meilleurs joueurs de ces trois premières étapes. Donc, si on passait un tour des qualifs, on avait 0,5 points, ainsi de suite. Enfin, bref. Et puis après, on totalisait un nombre de points et après, on était classé en tête de série par rapport à un nombre de points pour le Masters. Je n'avais pas fait la première étape et le tournoi de Mulhouse n'était pas loin et on pouvait s'inscrire comme ça. Et je crois que je m'étais qualifié, j'avais fait deuxième tour et donc, j'avais pris, je crois, ça devait être trois points de circuit. Et si je prenais un point de circuit supplémentaire, je crois, je pouvais être qualifié pour le Masters. Donc, j'ai fait la deuxième étape et je me suis qualifié et je crois que j'avais perdu au premier tour. Et puis après, au Masters, j'avais dû perdre au premier tour ou faire un deuxième tour et j'avais gagné mon premier point. Ok. Tu as ressenti un truc particulier de te dire ça y est, je suis classé, je suis peut-être un peu pro. Enfin, comment tu voyais la chose ? Ah non, non, pas du tout. Je me dis, tiens, j'aurais été une fois dans ma vie classé dans le circuit ATP. Ah oui, tu n'imaginais rien de ce qui pouvait arriver derrière. Puisqu'à ce moment-là, ce que je faisais, c'était, je faisais des tournois pour essayer de gagner un peu d'argent, des tournois tennis pro et autres. Et puis, c'était vraiment, mais ça, c'était vraiment tout au début de ma période au bataillon de Joinville. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les jeunes joueurs français à l'époque qui commençaient sur le circuit, donc c'était toute la génération Clément, Grosjean, Perlant, comme c'était des jeunes de la FED, ils faisaient des circuits en France puisqu'il y avait déjà beaucoup d'étapes. Et moi, en regardant les papiers, je me suis rendu compte que les circuits, quand même à l'étranger, c'était bien moins fort qu'en France. Et j'en avais vu un en Grèce et donc, je me suis inscrit. Après, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'avais demandé de l'argent à mes parents pour me payer le billet d'avion. Je me rappelle, j'avais même vendu des raquettes pour me payer un peu d'argent pour que je puisse là-bas vivre pendant trois semaines, un mois puisque ce n'était pas pris en charge à l'époque. Et pour arriver sur place et puis m'acheter un réchaud, un sac de couchage et… Ah oui, tu étais en mode campeur. Ah ben oui, oui, c'était ça. Il n'y avait pas le choix puisque à un moment, en plus, la Grèce, l'hôtellerie, c'était cher. Et je me rappelle, en plus, il avait fait beau et je dormais dans un immeuble qui était en construction sur une prison désaffectée en fait. Et c'était le début et donc, j'avais rencontré le propriétaire et c'était à quoi ? À 500 mètres du club. J'ai dit, on pense que je peux dormir là pendant… Et je vous paye un petit truc. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon premier circuit. Et là, j'ai pas mal joué puisque j'avais dû faire un quart, une demi et une finale sur les trois premières étapes et j'avais gagné 20-25 points ATP. Et là, tu étais tout seul. Tout seul, tout seul. Tout seul, oui. Ah oui, détermination quoi. Et puis après, de toute façon, à l'époque, l'équation, elle n'était pas compliquée. Je savais qu'en termes d'argent de côté, je pouvais, sans gagner d'argent, j'avais 3-4 mois de circuit devant moi. Et pendant toute cette année-là, tu étais au bataillon de Joinville, rattaché au bataillon, c'est ça ? Oui. Après, je suis rentré… C'était un peu la tangente aussi d'aller faire les tournois. Oui, c'était aussi l'obligation. D'accord. Après, j'avais un petit salaire de l'armée. Je gagnais 400 ou 500 francs par mois. Ok. Sympa les gars. Mais celui-là, il partait vite puisque j'avais des gardes obligatoires et je les vendais en fait. Parce que faire l'aller-retour à Paris, ça ne me coûtait plus cher que de vendre ma garde à quelqu'un. Donc, quelqu'un qui était sur place, un autre sportif et très souvent, c'était ceux qui faisaient de la voile, qui avaient très peu de compétition. Et bien, plutôt que de rien faire, je leur vendais une garde d'une nuit parce qu'il y en avait une dizaine ou une quinzaine à faire pendant les 10 mois. ça coûtait combien ? Tu pouvais gagner combien et tu la vendais combien toi ? Non, enfin, je la vendais. Je l'achetais à quelqu'un. Pour ne pas faire, je donnais de l'argent. Ah d'accord. Ok. Donc, ça devait être 200 francs ou 300 francs pour éviter de faire un aller-retour à Paris et puis de perdre deux jours. Et tu te souviens de ta pire galère sur le circuit satellite, vraiment un truc UBS que tu as pu vivre ? Bon, ça a été un premier circuit en Inde parce que là, pareil, quand j'étais dans ma dynamique, après, je suis revenu, j'ai refait un circuit en France, j'avais dû prendre un ou deux points. C'était super dur, le niveau était super élevé parce que tu avais pas un mec en France qui était moins 15, moins 30, le promo et le niveau était monstrueux. Pour gagner un circuit en France, il fallait vraiment, vraiment bien jouer. Et donc, je me suis dit je vais repartir faire un circuit en Inde où il y avait Amdabad, tout ça et c'était mon premier vraiment long, long voyage. Donc, j'avais gagné aussi une vingtaine de points et pour retourner, on passait par Delhi et je n'avais pas compris un truc, c'était pour prendre l'avion, il fallait filer un bac chiche au mec. Comment ça se fait ? C'était les normes de l'époque. Les normes de fonctionnement dans certains pays. Alors, c'était pour ne pas se parler d'Amdabad et à la Delhi et je me rappelle, il y avait du brouillard et le mec qui me disait non, non, on ne peut pas, il n'y a pas de place parce qu'il y a du brouillard à Delhi parce qu'il y a tout le temps du brouillard à Delhi et il me disait vous ne pouvez pas prendre l'avion et je suis resté pendant tout deux jours dans l'aéroport. Oui, sympa. et je vois un étranger, il glisse un billet de 100 dollars au mec et il part dans l'avion. Et donc, après, j'ai fait la même chose et je n'ai plus de prendre mon avion. C'était une bonne galère. Pendant ce temps-là, tu as appliqué le programme physique de ton coach. Tu commençais à engranger un peu un bagage de la confiance du physique. Tu sentais que tu progressais quand même au fur et à mesure ? Oui, quand même. Surtout qu'en fait, on avait basé notre mode d'entraînement et de travail pour à la fois supporter un match par jour et un entraînement physique par jour. C'est une des difficultés dans le tennis. C'est pareil. Sans connaître comment ça se passe, c'est qu'on a à peu près 30 semaines de tournois par an. On enlève les déplacements, la période de 6-8 semaines hivernales où on est obligé de faire… Il ne reste plus beaucoup de temps pour s'entraîner dans le tennis. On s'est dit pour pouvoir s'entraîner et continuer à progresser, il faut être capable de supporter un match par jour plus un entraînement une charge de travail et c'est comme ça que mon programme avait été fait plus vraiment tout un système de routine. Les matins, tout ce qu'il fallait donc voilà, abdos, gainage, étirement, pompe, en réveil musculaire et donc voilà. Et tu étais hyper assidu ? Oui. Tu étais déterminé quelque part. Et donc à l'issue de cette première année au bataillon de Juinville, tu as quoi ? Tu as le niveau pour basculer en challenger ? Comment ça s'est passé la suite ? Oui puisque je dois la première année, je dois être 300 ou 350 ? Oui puisque à ce moment-là j'enchaîne, je reviens et puis là je dois être 500 et je fais un circuit en Belgique. Je me demande si je ne gagne pas les 4 tournois. Ah non, il y en a une où je perds en finale et je gagne les 4 tournois. Justement avec et celui qui finit deuxième, c'est Christophe Ropus. Oui, c'est allé hyper vite parce que deux ans après d'être lancé sur le circuit, tu joues Roland et tu tombes sur Pioline au deuxième tour. C'est bien ça ? Oui, là c'est pareil mais là, je n'avais pas de niveau puisque je devais être 300 ou 320 et j'ai noué le quart pour jouer les qualifs. D'accord, donc tu sors de qualif, passe ton premier tour. Un bon jeune, enfin jeune par rapport à moi, c'était Stépanek au dernier tour je crois. Radek, d'accord. Radek, Stépanek au dernier tour et puis ce qu'il y a c'est que moi je me suis dit un peu comme le premier point, je me suis dit je suis dans le tableau de Roland, ça n'arrivera qu'une seule fois puisque voilà, j'étais 350 et pour moi c'était encore très très loin, la porte descend, je ne l'avais pas appréhendé et je sais qu'il y avait un qualifié qui avait joué Agassi et sur les 32 qualifiés, voilà, moi j'ai prié toute la nuit pour tomber sur Agassi parce que je me suis dit tu vas peut-être faire une fois Roland, tu tombes sur Agassi, voilà, tu as tout gagné. Tu l'as joué un ou deux ans après, c'est ça ? Oui. Et je tire peut-être le meilleur tirage possible puisque je dois jouer à un joueur qui est 98e ou 100e qui est Christian Rink, c'est un Allemand et je gagne en 4-7 je crois et je tombe sur Piolin. Sur le central ou sur un gros cours ou tu étais où ? Je me dis je vais jouer sur le central et Piolin avait demandé de jouer sur le… c'était le 2 à l'époque ou le 10, celui qui était tout de suite qui touche le centre, enfin il y a les escaliers celui qui est à droite du central là. Oui. Et puis voilà, je commence le match et je crois que je perds 5-0 d'entrée. Titanisé, pétrifié, en plus le mec joue bien, il monte au filet, la séance du jeu, je ne comprends rien. Puis j'arrive à me détendre, je remonte je crois à 5-5, je perds et ça commence à être un peu équilibré. Il me semble que je perds le deuxième aussi et puis au troisième, je crois aux alentours 3 partout et le mec il vient au filet tout le temps, tout le temps et il anticipe et je n'arrive pas à le passer. À un moment, balle de break et puis je me dis et je frappe de toutes mes forces sur lui et la balle, elle passe à ça de son visage et il veut l'éviter, il la touche un petit peu, elle est dans le mur la balle, il la touche un petit peu et je le break suite à ça et je gagne le troisième set et voilà et puis après je perds 6-4 au quatrième puis à la fin du match il me fait une poignée de main et je lui la tiens comme ça pour suivre et je dis à la limite je ne peux pas me regarder bref et puis ça se finit comme ça. Il avait mal pris le passing ? Certainement mais j'ai envie de dire nous joueurs de club c'est des choses qui étaient tellement en plus chez nous c'était des jeux le mec qui ratait une amortie à l'entraînement ou même en match avec les copains tu pouvais être sûr il se prenait la balle de dos et c'était les jeux de club en fait c'est comme ça qu'on joue au tennis nous et donc c'est vrai que ces codes-là n'étaient pas forcément les mêmes au niveau et donc je comprends qu'à un moment peut-être mon attitude a dû le perturber parce que j'ai dû lever ma raquette rapidose comme ça et il n'a pas dû le voir ou ainsi de suite et puis voilà et là je vais dans la douche puis tout d'un coup je sors de la douche et puis un mec d'ITF ou de Roland-Garrosien il me dit il y a des journalistes qui veulent vous voir et je dis pourquoi ? il y a Piolin qui a fait une conférence de presse et puis il y a eu des mots vous concernant et vous avez un droit de réponse et là je me retrouve première conférence de presse de ma vie il y a 40 journalistes devant moi et moi je rigole et je dis mais c'est grotesque le mec il est numéro 1 français on s'étonne pourquoi à un moment l'image du tennis est aussi pathétique avec des numéros 1 français avec cette attitude-là je dis c'est ridicule il avait tout à y gagner parce qu'il avait dit que je ne savais pas jouer il avait raison mais que je ne savais pas jouer que je faisais n'importe quoi que je frappais dans tout ce qui bougeait et que c'était impossible et c'est pour ça qu'il avait eu du mal contre moi et donc gros titre dans l'équipe c'était à l'époque de la sortie du film Teamer 30 amis et donc le lendemain une demi-page dans l'équipe le Teamer 30 amis c'était le titre de l'équipe où il y avait les piers de Piolin et moi ça m'a beaucoup fait rire et après quand j'ai continué à le voir je lui disais bonjour avec un sourire jusqu'à un moment où l'abcès a été percé et puis vous êtes devenu pote après ? pote non mais de bonne relation et par contre ça c'est quelque chose qui m'a quand je suis rentré après dans le milieu quand je descends 150 je me suis rendu compte que l'état d'esprit chez les joueurs chez les joueurs était quand même très très bon il y avait beaucoup de respect où il y avait une considération de l'autre lors de ce Roland 98 du coup tu goûtes un peu au niveau et puis tu prends ton premier gros chèque ah ouais j'ai gagné 40 000 francs ouais 50 000 francs 60 000 francs et cet aperçu du haut niveau plus les conditions de jeu plus l'argent est-ce que ça a été une motivation supplémentaire comment ça t'a drivé quoi ? l'argent ça a jamais été l'argent en fait après ce qui s'est passé moi l'argent que je pouvais gagner je le mettais de côté en fait pour essayer d'abord un peu plus pour après prendre un deuxième entraîneur pour essayer de partir de temps en temps avec un kiné pour voyager dans de meilleures conditions pour et l'argent a toujours été a toujours servi à ça jusqu'à ce que toujours puisque même quand je suis rentré dans les 50 j'espérais encore progresser puisque mon objectif c'est de rentrer dans les 20 à ce moment là et donc ça a toujours été cet argent là pouvoir avoir des meilleures conditions mieux m'entraîner et ainsi de suite déjà quand tu faisais tes futurs à l'autre bout du monde parce que le niveau était un peu plus faible qu'en France derrière t'as atterré en challenger et progressivement sur le circuit principal comment t'as fait évoluer ton jeu au fur et à mesure de ces futurs enfants si tu trouvais ça injouable pour progressivement atterrir dans le top 100 en France ça a prouvé de l'effort même les challengers mais après je me rappelle j'ai fait sur les autres challengers j'ai enchaîné beaucoup de points aussi sur les sur les futurs ou des petits challengers mais surtout surtout en salle en Allemagne et après il y a eu il y a eu une période qui a qui a précipité les choses parce que le problème c'est qu'à un moment on s'entraîne on garde la continuité et autres mais la progression elle est cyclique ou elle est par palier c'est qu'à un moment le fait d'avoir ce transfert du travail à la maison ou en salle ou sur la piste ou sur le terrain il ne vient pas automatiquement en match puisqu'il y a des choses qu'il faut s'approprier qu'il faut transférer être capable de placer dans un système de match et l'élément déclencheur c'était une période où j'avais commencé en challenger et c'était une période en salle en début d'année c'était les débuts de l'Audra et on avait commencé à jouer en double ensemble et on s'entendait plutôt bien parce qu'on était un peu on peut niquer tous les deux un à gaucher moins un droitier on s'arrivait bien en plus en salle on jouait très souvent sur de la moquette ou du bois et on n'était pas simple à retourner et il y a eu une période où j'ai enchaîné en fait quatre challengers ça devait être il devait y avoir il y avait Besançon Grenoble un autre en Bretagne et un autre en Allemagne c'était Magdebourg vainqueur simple et double du premier vainqueur simple et double du deuxième vainqueur simple et double du troisième et demi simple et demi double du dernier et en fait en l'espace d'un mois puisque c'était toutes les semaines j'avais j'avais gagné 18 ou 19 matchs en simple et une douzaine en double d'affiné quoi et suite à ça je suis rentré dans les 100 à la fois en simple et à la fois en double tu t'es dit quoi en passant la barrière des 100 ? les 100 en plus c'était quelque chose puisqu'en plus il y avait autour de moi pas mal de joueurs enfin pas mal il y en avait 2-3 des joueurs français qui ont toujours bien joué mais qui ont été 101, 102, 105, 110 et qui ne sont jamais rentrés dans les 100 et c'est vrai après quand on a un classement à deux chiffres on est content et surtout qu'à un moment c'est le classement où on rentre dans les grands chlèmes et toi qui pensais pas du tout devenir joueur de tennis pro à quel moment tu as commencé à avoir de l'ambition au final ? l'ambition elle a toujours été là en fait mais ce qu'il y a c'est que quand j'ai commencé je m'étais dit je vais essayer de rentrer dans les 500 qui a une belle performance et puis après tu rentres dans les 300 après je me rappelle 300 ça a été 150 après 150 ça a été dans les 100 et puis après dans les 100 ça a été dans les 50 et puis l'objectif qui était après c'était de rentrer dans les 20 donc ça a été à chaque fois des petites étapes des petits objectifs mais jamais à se dire je vais être dans les 10 jamais j'ai vu que Jérôme Poitier t'avais entraîné beaucoup est-ce que tu peux nous dire un mot sur Gégé le costaud qu'on a eu pendant ce podcast et c'était un épisode assez incroyable j'ai eu deux entraîneurs tennis en fait j'ai eu un du côté à Nancy donc à côté de Metz avec qui justement tu es je t'expliquais tout ce travail de procédure pour réapprendre mon jeu pour savoir comment je suis tout droit à revers un service donc c'était avec lui c'était avec Bernard Bonnet c'était un BE2 de la région et après quand j'étais 150 ou quelque chose comme ça et c'est là où on voit on a de la chance d'avoir une FED c'est que j'aurais dit voilà moi je m'entraîne beaucoup en physique à l'INSEP puisque mon préparateur physique qui travaillait aussi beaucoup pour des athlètes à l'INSEP je m'entraîne beaucoup à Paris est-ce qu'à un moment il y a possibilité de venir s'entraîner et ils nous ont dit oui ils m'ont dit tout de suite oui pas de soucis tu viens quand tu veux on trouve des jeunes après ce qui est bien c'est qu'on s'est tout de suite bien entendu avec Jérôme parce que lui c'est un travailleur c'est un besonnier et en fait moi dans mon système d'entraînement les périodes justement où j'étais sur Paris je faisais du tri quotidien donc trois entraînements au jour mais une des choses qui était la plus importante dans notre préparation physique et donc ce qui venait de mon entraîneur c'était les temps de repos et qu'il fallait que j'ai minimum entre allez trois heures et quatre heures entre chaque entraînement de repos et donc quand je faisais deux séances de tennis le matin et que j'étais obligé de faire une séance de muscu la journée on se rend compte que si on a déjà huit heures de repos entre deux séances donc ce qu'il faut sur le tri quotidien ça veut dire qu'on rajoute en plus trois fois deux heures d'entraînement c'est qu'on est six heures donc six heures plus huit on a quatorze heures donc ça veut dire que on se lever à une heure du matin non 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 mais et à mon premier entraînement de tennis je le faisais à sept heures à Roland trois ce qu'il y a c'est que Gégé Potier lui était aux anges parce que lui il adorait ça et par contre avec lui j'ai réussi à beaucoup travailler et m'a fait beaucoup travailler tout ce qui était automatisation des coups des types de frappes du placement de toutes ces choses là et voilà un travail qui était monumental qui m'a permis à un moment de rentrer dans les 50 c'était le fait de ne plus rater certaines choses voilà une balle basse une montée au filet un passing longue ligne court une volée court croisé toutes ces choses là à un moment et puis à force de répétition comme les gammes il avait mis un système en place de travail et de routine où ben voilà j'étais devenu monstrueux sur ces coups là parce que je ne les ratais plus et ce qui était drôle c'est qu'il me fallait des gamins pour jouer à 7h du matin et 90% ils disaient non et il y en avait deux qui étaient qui venaient qui devaient être 400 ou 500 à l'époque ou 600 c'était Thierry Assione et Florent Serrat parce que les deux là c'était des travailleurs aussi et pour eux venir jouer avec un joueur qui était dans les 100 ben c'était génial et donc c'était les deux seuls qui acceptaient de venir à 7h du matin à Roland pour se faire des entraînements avec moi énorme Biff et Florent le besogneux aussi incroyable et donc voilà et donc c'est depuis ce moment là où avec Biff on a fait beaucoup d'entraînements ensemble et autres et qu'on s'est bien entendu et qu'on est devenu super proche génial est-ce que tu peux nous raconter cette finale à Milan 2001 contre Roger cette semaine même dans les grandes lignes jusqu'à la finale alors la semaine elle est très particulière j'arrive là-bas il y avait depuis pas longtemps mon préparateur physique qui m'a accompagné aussi tout le temps on commençait à faire un bon travail avec Jérôme Golmar à l'époque il voulait aussi un préparateur physique on avait sympathisé et il nous avait un petit peu rejoint il devait être 30 à l'époque peut-être et David lui visait sa préparation physique d'accord c'était la première semaine où David était là à la fois pour Jérôme et à la fois pour moi et tout de suite en début de semaine comme moi il me voyait beaucoup plus il a passé plus de temps à Jérôme et je sais qu'on avait eu un clash à ce moment là et cette semaine là je ne l'ai pas joué tout seul mais il y a eu une bonne partie jusqu'à ce que je joue dans le tableau Jérôme Golmar je le joue en plus et donc après je l'ai battu Jérôme est parti et puis on en a fini la semaine normalement mais c'est vrai que j'avais eu un tableau en plus qui n'était pas simple alors je ne me rappelle peut-être pas de tout le monde mais il me semble que j'avais dû battre il devait y avoir Gambil Golmar Santoro peut-être et un autre bon joueur je ne sais pas si c'était pas Rosetsky donc c'était un tableau où j'avais battu 3-4 mecs dans les 30 à l'époque et puis en finale je vous fais des rêves et qui n'a jamais gagné une finale mais qui est le comme on l'appelait depuis X années le futur Sampras qui avait commencé à se calmer je l'avais joué un an avant peut-être en demi-finale à Grenoble où j'avais gagné et donc pour moi je le rejouais en finale c'était le même gamin et puis je pensais vraiment le bac donc c'était une finale un peu particulière parce que c'est la première fois que j'ai entendu l'hymne national à l'époque sur la présentation ils avaient monté les deux drapeaux et puis il y avait la Marseillaise c'était la première fois qu'on jouait la Marseillaise pour moi c'est bon ça ça avait été un grand un moment d'émotion qui était assez fort et ton papa ou tes parents venaient te voir de temps en temps jamais ? j'ai toujours foutu une paix royale juste mon dernier Roland-Garros j'aurais dit vous allez peut-être venir et puis je les avais invités dans un hôtel et puis ils étaient venus me voir mais sinon jamais ils venaient me voir et t'aurais aimé ou même pas ? non bon après c'était non mais ils voulaient me laisser dans mon truc ils voulaient pas me non ça a été après d'un point de vue éducation et autre c'est des parents des parents incroyables ils m'ont juste averti sur les choses et dans tous mes choix ils m'ont toujours soutenu et ils n'ont jamais interféré dans mes choix dans mes décisions et autres alors mon père essentiellement m'a toujours donné peut-être un petit avis à un moment mais il est resté juste voilà un petit avis ou me dire fais attention prends garde mais après ils sont toujours restés très 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 loin de tout ça enfin loin non extérieur très proche mais jamais jamais interféré ou jamais ils n'ont jamais été voilà à l'origine d'un choix ou vouloir vivre quelque chose par procuration voilà d'ailleurs j'ai des phrases de mes parents c'est qu'ils me disaient non on n'est pas fier de notre gamin on est content pour lui quoi donc il n'y avait pas cette notion de fierté d'eux par contre j'étais content pour moi ils étaient même ravis après voilà ils ont toujours gardé quand même essayé de garder beaucoup de distance cette semaine là tu avais battu donc Golmar il était 59ème 7664 Centoro 41ème 7664 pareil Dambil à deux mains 4 et 4 Rudzetsky en deux tie-break il était 52ème et Roger donc 6-4 au 3ème pour lui est-ce que tu pourrais nous dire un mot aussi de ta victoire sur Vouga à balle quand il était numéro 1 mondial c'est le graal de battre un numéro 1 mondial dans son sport comment tu l'as vécu il me semble que je l'avais ce qu'il y a c'est que j'avais battu ça devait être 3 mois avant l'Australian l'Australian il me semble c'était en 2001 aussi ce qui se passe c'est qu'à l'Australian je perds 2-7 un break déjà ah oui tu remontes le 2-7-0 d'accord 2-7-0 un break et puis il se met à pleuvoir et donc il y a le toit qui arrive sur l'Arthur H ou non pas l'Arthur H Margaret non ? Isense voilà et donc et donc à ce moment là moi je suis aux anges bah ouais c'est la journée d'or il y a toi qui arrives on joue en indoor il n'y a plus de vent plus de soleil pas de bruine pas de tourterelle voilà c'était des hirondelles des hirondelles et à ce moment là bah voilà il y a la coupure il y a la rupture lui joue peut-être un peu moins bien et puis bah moi voilà tout devient beaucoup plus facile et je gagnais en 5-7 énorme et donc je rejoue à balle et là je rejoue je rejoue vraiment je commence à mettre en place tout mon jeu que ce soit même sur terre battue ou en indoor et puis je le joue et je pense que même lui déjà il y a aussi ce souvenir ce doux souvenir il faut se dire ah bah merde je le joue en indoor j'ai joué en indoor en début d'année et puis voilà après c'est un match comme un autre tu le prenais de vitesse Claren ? tu étais un peu sa bête noire au final non ? bah je le prenais de vitesse parce que autant sur terre sa deuxième balle elle pouvait gêner un petit peu parce qu'il mettait un peu de kick elle déportait mais sur dur moi elle ne gênait pas du tout et moi et un de mes points forts c'était sur les jeux de retour et notamment en salle c'était t'agresser sur les deuxièmes balles et donc tu mettais la pression sur les deuxièmes et automatiquement le mec quand il servait il avait de la pression pour sa première donc il servait un peu moins bien t'avais plus de secondes t'allais provoquer la double faute donc donc voilà un petit peu et voilà et je l'aimais bien parce que c'était c'était des qualités de frappe qui étaient super agréables à jouer pour moi il y a pas mal de bruit derrière je ne sais pas si pour l'audio c'est pas le top je ne sais pas si Agassi à Roland au deuxième tour en 2001 du coup tu en gardes quel souvenir ? ouais un souvenir où j'étais défait parce que je jouais bien et je me rappelle je me fais une entorse à 3-2 dans le premier et en fait je décide de continuer et de finir le match mais c'était complètement stupide puisque j'avais une entorse avec l'arrachement et je me fais mon entorse ouais ça doit être à 3-2 dans le premier ou un truc comme ça ah ouais moche en plus c'était l'année où vraiment sur terre je jouais le mieux voilà après on ne sait pas mais moi je croyais en méchance parce que lui aussi il avait un jeu sur le principe que je pouvais bien aimer et je me fais ouais à 3-2 dans le premier c'était sur l'anglène je me fais une entorse avec l'arrachement de osseux et je pense même à ce moment-là ne pas pouvoir jouer Wim et j'arrive avec un de mes gourous qui m'a brûlé acupuncture ou autre à réussir à jouer Wim wow brûlé c'est-à-dire qui m'a brûlé oui la médecine chinoise ça s'appelle la moxibution d'accord c'est des bâtons de moxa en fait c'est comme de l'encens il y a deux façons de traiter souvent les points d'énergie soit avec l'acupuncture donc il y a de la piqûre ou alors pour ça c'est très souvent pour enlever des tensions et puis il y a aussi pour rapporter de l'énergie et dans ce cas-là c'est du chaud et des brûlures donc il vient sur différents endroits de la peau alors il y a différents il y a sur la tête là au niveau du ventre des pieds des genoux des points où il approche justement le bâton de moxa qui est comme un bâton dansant incandescent et il brûle à plusieurs endroits et que tu l'emmenais avec toi sur les tournois ? sur les tournées ouais ah ouais gros budget entre le coach le gourou ah bah oui mais après c'était ça faisait partie des choix yes Agassi t'en avais quelle image l'année d'avant tu rêvais de le jouer non un peu avant en 98 3 ans avant tu rêvais de le jouer est-ce que tu l'idolâtrais un peu ou tu avais réussi à le considérer pour un joueur comme un autre il y avait il y avait un joueur je ne sais pas que j'adorais mais que j'ai toujours adoré et que j'ai joué c'était Ivan Isevich mais sinon après j'ai jamais jamais idolâtré j'aimais bien Lecomte et Berg mais j'ai quasiment jamais eu de poster dans ma chambre de joueur de tennis d'accord Philippe Poussis à Wim tu en gardes un souvenir particulier j'ai eu deux grands chocs des mystiques des mecs en face qui m'ont mal au bras lui c'était monstre sur la lourdeur la qualité frappe ouais en plus c'était sur le gazon je ne comprenais rien sur le gazon je n'ai jamais rien compris sur le gazon si la dernière année mais quand j'étais déjà blessé au niveau de l'épaule mais c'est Laurent Raymond aussi un entraîneur qui a entraîné beaucoup Fabrice Santoro qui m'avait appris comment jouer sur le gazon et c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu après mais voilà on ne m'avait jamais appris à jouer sur le gazon et il y a quand même une certaine technique de déplacement d'accord mais lui c'était frappe elle me faisait mal au bras c'était le seul et puis il y en a un autre qui m'a fait cet effet là c'était à Long Island c'était Inquist c'était Inquist ouais Inquist j'avais pris 3 et 4 je crois à Long Island et tous mes jeux de service étaient à 40 ans et sur les siens j'ai pris que des jeux blancs ou des jeux à 45 ans sur ses services il m'avait pulvérisé mais d'une lourdeur mais vraiment des frappes ou putain tu te dis alors j'ai pas joué à un joueur peut-être comme Gonzales qui aurait pu peut-être en coup droit me faire cet effet là mais ouais il y a eu une lourdeur dans ces balles les deux là tu penses que Dominique Thiem aujourd'hui c'est encore plus lourd ou c'est le même à Kavi non je pense pas je pense il y a peut-être un peu plus d'effet parce que les deux ils frappaient c'était des plats recouverts les deux Dominique Thiem il y a un peu plus d'effet dedans ouais et oui t'es sans prasse à l'US qu'est-ce que tu peux nous en dire ? il y a eu des bons tirages en grand chelem ouais et 8 voilà il y avait je pense des types de joueurs que je pense que je ne pouvais limite pas battre déjà sur dur ou sur certaines surfaces c'était des joueurs comme Grosjean Clément et 8 pour moi c'était des purges ces mecs là parce qu'ils servaient bien ils avaient des deuxièmes balles qui étaient peut-être à part Clément mais quand même Clément il mettait de façon 75% de première donc et par contre c'est des joueurs qui ne donnaient rien ils ne faisaient pas une faute et en plus ils étaient capables de venir au filet c'était pas des entre guillemets les terriens les terriens j'adorais les jouer mais ces mecs là c'était des purges pour moi impossible je pense que et 8 je pense que je pouvais jouer 10 fois je perdais 10 fois de suite ok impossible pareil Grosjean pareil Clément je pense ça aurait été des joueurs c'était des joueurs qui n'avais aucune part et sans trace sans trace c'était un match bizarre parce que j'avais l'impression que tous les 7 j'étais devant lui que je n'avais pas de stress et à chaque fois qu'on arrivait dans les monétaires il m'a mis un coup droit et il a fait la différence d'accord c'était incroyable c'est ça après au tie break bout de course coup droit il me plante et la balle de match il me met un coup droit je fais service volé sur son verre il décale je ne vois même pas la balle rebondir sur le sol mais il fait un coup droit et j'avais dû pendant le match peut-être gagner autant de points que lui parce que mes services jeux de service c'était tranquille mais c'est là où je me suis dit le mec il a une gestion du match qui est monstrueuse c'est que voilà pour lui il a il a 10-15% des points qui sont importants dans le match et il les joue et par contre ils gagnent quasiment tous où est-ce que tu prenais le plus plaisir à aller en grand chelem ? bah oui mais a priori parce que ça a mis du temps des grands chelems aucun qu'est-ce que tu n'aimais pas ? bon je ne sais pas après peut-être est-ce que c'est parce qu'à un moment je suis arrivé tard ou autre je n'ai jamais réussi à trouver à trouver quoi que ce soit en grand chelem ça a toujours été des purges pour moi c'est pour ça que tu n'as passé que 5 premiers tours au final en 20 participations ? je ne sais pas après j'ai eu des tours c'est vraiment des tours compliques aussi puisque j'ai joué des mecs comme Piolin, Lappenti, Agassi Kaffennikov par exemple à Roland qui est au premier tour joue Kosta au premier tour alors que je gagne mais pas des tours forcément simples je joue de la base il fait aussi Karl, Anela, Roland donc il y a un gaucher qui joue pas mal après je sais qu'en grand chelem je joue aussi Quirten les 8 Sampras Agassi Philippe Poussis à Wimbledon j'ai eu des bons tirages Kosta tu l'avais battu en 5-7 à Roland c'est ça ? ouais incroyable l'année avant sa victoire ambiance de dingue non c'est tout plus bah ouais c'était bien c'était sur le cours ça devait être sur le cours 9 ou 10 juste derrière le CNE le premier ça a été ton ton plus gros frisson sur un cours en termes d'ambiance ou ça a été un autre match ? ah bah ouais il était bon celui-là ah ouais il était bon surtout que j'étais aussi mené de 2-7 à 1 break je crois et je l'avais en plus joué il y avait une petite histoire parce que je l'avais joué en salle il me semble que c'était à Toulouse et j'avais gagné 6-2-6-1 et il y avait eu un truc où dans la presse il avait dit voilà à un moment je veux rejouer sur Terre ce n'est pas la même chose et on se rejoue on se rejoue 2 mois après à Roland est-ce qu'en 2 mots à chaque fois tu peux nous dire ce que tu as appris des partenaires de double avec lesquels tu as évolué enfin en tout cas ceux que j'ai listés Christophe Rocus là c'était c'était un double c'était une anecdote une parodie puisqu'on voilà on se dit tiens on s'inscrit et puis tout d'un coup on gagne un match où lui il retourne l'acier il retournait il ratait pas même au niveau au niveau volet il avait une main de dingue dès qu'il touchait une volet limite il faisait une volet amorti gagnant et moi je servais bien et tout donc c'est super bien entendu donc pas grand grand chose j'ai beaucoup appris avec Fabrice Centro surtout sur la façon tactique de jouer la façon de retourner puisqu'on ne retourne pas du tout comme en simple les volets en plus on s'entendait bien parce que lui aussi c'était la constance et moi j'étais finisseur donc c'était des pertes qui fonctionnent bien j'ai eu un peu la même chose avec Clément c'était pour moi des regals de jouer avec des mecs là puisque je savais qu'ils retournaient tout le temps et après moi donc j'étais assez vif et explosif pour un grand gabarit donc devant je bougeais pas mal et donc j'avais plus ce rôle de finisseur et eux voilà ils mettaient 70% de première et tous les retours dans le terrain donc c'était super agréable donc limite pour brequer il fallait que je mette un retour par jeu parfait et Shane Schalken lui il m'a appris comment retourner tôt parce que lui c'était le maître dans l'organisation parce qu'il avait une technique complètement pourrie mais c'était le score sur le circuit qui s'organisait le plus tôt et c'est quelque chose avec lui j'ai beaucoup appris et qui m'a permis aussi après même sur dur et sur terre de gagner 50 cm 1 m et donc de pouvoir rentrer dans le terrain et donc de rentrer dans les 50 suite à ça et ça quand je me blesse après en 2000 4 3 3 j'ai une opération de l'épaule à ce moment là juste après que je gagne Casablanca en fait à ce moment là ça tombe avec la période où je pense vraiment avoir compris le tennis et mis en place tout mon jeu parce que ça faisait quoi allez 6 années que je jouais 5 années que je jouais en tant que pro et là c'était vraiment j'avais une bonne maîtrise de mon jeu sur terre en salle alors pas encore sur gazon mais j'ai beaucoup appris grâce à Shenshaken de ce côté là et rebâti lui c'était pas compliqué parce que dès qu'il frappait une balle il mettait un missile donc au service en coup droit en revers donc donc voilà s'il servait bien on était imbraycable et puis et puis dans le jeu quand il frappe fort mais par contre il ne fallait pas que la machine se déraîche parce qu'en face il fallait mettre ah ouais il fallait mettre un casque et puis les balles et l'engrillage comment tu avais fait pour te rapprocher de mecs comme Shalken et Herbati qui étaient presque top 10 c'est quand même des formules 1 après c'est ce que je disais l'état d'esprit sur le circuit c'est un cirque le circuit toute l'année il y a deux tournois par semaine à part les Masters 1000 et les Grands Chelems et les gens les joueurs ils se baladent de ville en ville donc on est 25 semaines 30 semaines ensemble j'ai joué en double avec Bouga j'ai à Bercy après c'est une famille et c'est ce que je dis l'état d'esprit l'ambiance elle est quand même assez géniale parce que c'est un très bon état d'esprit alors des fois bien sûr il y a des mecs avec qui on ne s'entend pas il y a des connards mais sinon l'ambiance elle est très très bonne c'était qui le joueur avec lequel tu te marales le plus ? je m'entendais bien avec avec Safine Rios Dupuis Mutis Assyon Lodra Zimonic et puis après certains joueurs de double j'ai aussi pas mal joué avec avec Max Mirny je m'entendais bien ils nous appelaient les Twin Towers donc après c'est pas de très bon goût maintenant mais en double on a pas mal joué aussi ensemble tu te souviens de ta plus grosse fiesta sur le circuit parce que en côtoyant des mecs comme Marat et Rios vous ne veillez pas que j'étais assez raisonnable quand même je n'ai fait plus de temps en temps quand j'étais sur à des moments sur Challenger quand j'étais un peu voilà isolé ou que les circuits étaient trop longs à un moment tu faisais un premier tour je me rappelle dans certains pays comme à Brasov ou à Bucarest ou autre à un moment tu es là-bas tu fais un premier tour tu es obligé de rester et là par contre tu peux dégoupiller une ou deux fois ça m'est arrivé là à ces moments-là mais sinon non j'étais assez raisonnable j'avais une semaine par an ou quand on sortait de Bercy ou je faisais n'importe quoi mais c'était une semaine d'accord pendant ta carrière tu as gagné 1 430 283 dollars et Christophe Rocus disait que tu avais été de bons conseils auprès de lui dès le début de sa carrière pour investir ses gains dans l'immobilier comment toi tu t'es sensibilisé à ces placements et à partir de quel moment de ta carrière tu as commencé à voir un peu plus loin qu'uniquement tennis j'ai commencé avant après j'ai commencé avant puisque je ne pensais pas jouer au tennis moi quand j'étais étudiant j'avais déjà racheté dans un petit bled à côté de Metz un petit appartement que j'avais complètement rénové puisque c'était ma voilà j'adorais bricoler j'ai toujours adoré bricoler et puis ça c'est aussi voilà les personnes que j'ai rencontrées notamment quand on part 30 semaines par an j'avais un copain que j'ai connu par le tennis de Marley qui est notaire qui est Yvon Gérard quand tu pars 30 semaines tu ne peux pas relever ton courrier et donc tu es obligé d'avoir des personnes de confiance à la maison qui gèrent ça et donc lui a fait partie aussi des gens qui très tôt m'ont conseillé et m'ont orienté dans ce domaine là Biff Biff me disait qu'il avait un mentor qui devait être ce notaire a priori c'est ça ? après je ne sais pas il m'a dit un des mentors de ma vie est un notaire du côté de Metz donc j'imagine que c'est la même personne voilà c'est énorme ton papa était dans les affaires déjà c'est ça ? c'est ce que tu dis sur ta fiche ATP que c'est la personne que tu admires le plus à quel point est-ce qu'il t'a inspiré dans ta carrière dans la suite de ta carrière surtout au niveau des passions de m'écouter sur mes choix de me donner la passion du bricoyage du travail manuel de toutes ces choses là après il a arrêté très tôt l'école mais après il a travaillé il a été concepteur de dessinateur de cheminées après il les a commercialisés après il a monté sa structure il vendait des piscines des spas des choses comme ça donc voilà il était artisan entrepreneur mais c'était quelqu'un de très très bon conseil de poser de discret et de dévouer tu l'as dit juste avant du coup tu t'es blessé assez gravement comment t'as pris l'épaule l'épaule je pense que ça venait des activités aussi des sports du judo handball et c'est pour ça que j'avais aussi un mouvement de service particulier en fait moi je faisais pas une boucle c'est qu'en fait comme au hand le hand en fait on met son épaule en blocage et donc on tourne et c'est le fait que je sois bloqué et on projette l'épaule et mon service en fait c'était ça je bloquais et je lancais l'épaule et donc j'ai eu l'épaule complètement ruinée avec sous-scap sous-épineux et donc je me suis opéré de l'épaule en 2000 en 2000 le long septembre 2000 2001 le jour des attentats et je me suis fait non pas 2001 2003 pardon là ça a été j'ai eu 6 mois de gros travail de rééducation j'ai pu reprendre et par contre je pense forcer un peu trop au niveau préparation physique et autres pour reprendre le travail et je me suis pété le dos en fait et puis à ce moment là j'avais 4 hernies discales et c'est là qu'en 2004 après Wimbledon je décide d'arrêter et ça a été un crève-cœur ou tu l'as vécu comment ? non j'ai décidé comme en commençant de jouer au tennis en une semaine j'ai arrêté parce que je me suis dit qu'il y a d'autres choses à faire attends je me rends juste et après on va devoir couper à toute je suis désolé pas de soucis pas de soucis on est pas là à toute allez à toute merci jeune légende d'avoir écouté avec exigence intensité et concentration cet épisode je reprends ces termes puisque c'était les 3 points développés par Sam Sumic dans notre première masterclass pour vous permettre de péter vos barrières sur le cours viens nous dire ce que t'as pensé de cette première partie avec Julien Boutard mets nous un like sur Youtube 5 étoiles sur Apple Podcast si t'as pas d'iPhone tu peux le faire avec un ordi et mets nous un commentaire sur ces deux plateformes ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail avoir des invités de ouf à te régaler la chic à avoir des sponsors et à gagner des millions voilà rien que ça ça prend 8 secondes et tu peux changer ma vie ainsi que celle de Mia mon petit chien si je ne t'ai pas assez attendri je n'y comprends plus rien le bouche à oreille tu commences à le savoir marche aussi à merveille et tu nous files un énorme coup de main en envoyant cet épisode ou celui que tu préfères un pote à toi une amie un joueur de club une joueuse qui a un peu de temps dans les transports et qui ne connait pas forcément quand les podcasts bref le bouche à oreille ça cartonne alors n'hésitez pas à partager merci pour tous vos retours hyper cool suite aux hors-série prépa mentale avec Selima Sfar concernant le cas Naomi Osaka le sujet traité était assumer sa vulnérabilité pour info Selima a tourné une vidéo en anglais qui a été repostée par Marat Safin et Fab Santoro sur Insta si vous ne l'avez pas encore écouté foncez cet épisode fait du bien et va vous faire relativiser un paquet de blocages mentaux qu'on se met tous chacun à son niveau merci également pour vos nombreux commentaires suite au débrief de la victoire de Daniel à l'US avec Fab Sbarro quelqu'un a d'ailleurs écrit c'est de l'or en sbar j'ai adoré les retours sur les formations qu'on vous a contacté avec Fabrice sont super bons et ça fait chaud au coeur et si vous voulez un aperçu vous pouvez commencer avec ces 4 secrets de statisticiens c'est en lien en description de l'épisode c'est une heure et quart de contenu offert pour que vous réalisiez enfin quel est votre ADN de joueur sur un cours et pourquoi vous avez adopté ce style de jeu tu peux aussi nous soutenir d'une autre manière sur la plateforme Tipeee je suis full time sur le podcast depuis maintenant plus d'un an et le but est de m'y investir encore davantage vos retours sont hyper cool et c'est adorable de contribuer chacun à sa manière chaque épisode vous le savez c'est un peu plus de 15 heures de boulot on a maintenant les hors série en plus et les formations qu'on essaye de vous concocter aux petits oignons donc voilà chacun vraiment à sa manière c'est toujours hyper cool d'ajouter sa pierre à l'édifice un immense merci à Pistol Pete qui nous écrit il a l'air tellement cool le bon Sam un bonheur d'avoir un échange si naturel sur un monde si exceptionnel j'ai bien aimé ce commentaire merci aussi à Rizami et à l'artisan du film les pseudos Apple Podcast sont toujours originaux si je puis dire et l'artisan du film nous dit félicitations pour ces podcasts c'est de l'or en barre pour n'importe quel fan de sport bravo j'en écoute pendant des longs trajets en train des cours et longs trajets en voiture les nombreuses heures à faire des espaces verts et même parfois en bossant quand la tâche est trop répétitive les entraîneurs les joueurs les joueuses les statisticiens t'arrivent si bien à les faire parler pas besoin de les mettre en accéléré ils sont déjà bien trop courts bonne continuation pour la suite voilà merci ça fait tellement plaisir lâchez-vous vous me régalez vraiment n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas non plus à me suggérer des idées sur LinkedIn à Max Zamora Zadamora c'est toujours très cool de se parler même sur cette plateforme on peut éventuellement s'appeler et échanger sur plusieurs sujets voilà c'est tout pour cette semaine en tout cas pour aujourd'hui j'espère vous retrouver pour le hors-série dédié au Moselle Open on va voir si on arrive à trouver un créneau avec l'ami Julien Boutère d'ici là prenez soin de vous et à très vite ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada